Bonjour à tous, 19 mai 2022 en Gironde, dans une zone industrielle, dans l'entre-deux-mers. Nous avons des crapauds qui font un bris régulier, celui qui ressemble un peu à la côtière mais plus doux. Et là nous avons un autre batracien énorme. Je viens m'approcher doucement, nous allons voir. Alors il ne fait pas de bruit, je ne les ai pas entendus faire croissement, mais il y en a là, là. Je filme à 3 mètres, je vais zoomer. Vous voyez ce batracien là, énorme, énorme. Ben c'est une grenouille taureau, qui fait 4 fois la grosseur d'une grenouille, type grenouille verte. Elle est vraiment énorme. Je peux voir si elle s'échappe. Alors normalement, il devrait y avoir des personnes, à ma place là, à 1h du matin, avec dans les bras une carabinère comprimée. Tout simplement, quelqu'un qui sait bien tirer, qui pourrait tuer ses grenouille taureau. Elle est énorme. C'est imaginable combien elle est grosse. Combien elle mesure ? Facilement 20 cm de longueur de corps. Alors, il n'y a pas que celle-là. J'entends des gros plous en marchant de cet étang tout à l'heure. Toujours le 19 mai 2022, quelques centaines de mètres plus loin, nous avons la caserne. La caserne qui est à vert. Et un peu plus loin, je pense que c'est à 3 km, nous avons à vert. Je filme le ciel, là. Je ne suis pas filmé dans la caserne. Oulala, c'est une zone, je ne sais même pas si on leur doit le filmer dedans. En tout cas, ce que l'entend, ce sont des... Oui, elles sont arrêtées. Des grenouilles taureaux. Il y en a plein. Non, je filme bien en l'air, là. Je filme bien en l'air. Je ne vais pas filmer secret défense dans la caserne. Donc, dans la caserne, il y a un étang au fond de la caserne. C'est une réserve à multiplication. Vraiment super bien, super bien. C'est une réserve pour que les... apparemment que les grenouilles taureaux se multiplient. Il a plein. L'orail militaire, bon, il s'entraîne à tirer, hein, des fois. Il pourrait s'entraîner à tirer sur les grenouilles taureaux. Pour avoir un grade. Grade, je ne sais pas, moi. Maréchal des Logis. Pour être maréchal des Logis, il faut tuer 3 grenouilles taureaux. Pour être maréchal des Josicefs. Six grenouilles taureaux. Etc. Etc. Dieu de nom. 50. Allez, bon, je ne sais pas quoi. Il faut un marraine, comme ça. Comme ça, il m'entra en grade. Donc, plein de grenouilles taureaux. Ce que je veux dire, sur ce lieu également, c'est qu'à côté, il y a la ville d'Arvers. À trois kilomètres. Alors, entre Vert et Arvers. Donc, en direction de, je veux dire, en direction de Libourne, depuis Vert, il y a Arvers. Et Arvers, qui est un propriétaire, qui a longtemps, de mémoire, c'est 1968. Peut-être 66, mais je pense que c'est 68, de mémoire, comme ça. Qui a introduit, dans un bassin privé de sa propriété, des grenouilles taureaux. D'un voyage aux Etats-Unis, un truc comme ça. Il a dit, c'est joli, ça, ces grenouilles taureaux, j'aime bien. Il a introduit les grenouilles taureaux. Et de là, je pense que c'est principalement de là, que les grenouilles taureaux ont envahi toute la Gironde. Et maintenant, tout le sud-ouest. Peut-être d'autres régions, encore en France, encore plus éloignées. La personne qui a fait ça, bon, elle est morte. C'est longtemps, elle est morte. Par contre, elle n'a jamais été embêtée. On lui a dit, merci mon gars, merci, t'es gentil. Oh, brave, je t'aime. Voilà, on lui a dit ça. Je pense qu'elle n'a jamais rien eu comme problème, au point de vue judiciaire. Elle n'a jamais dû réparer ce qu'elle avait fait. Donc en France, les autorités lèchent les bottes aux personnes qui introduisent des espèces invasives. Et actuellement encore, il y a des plantes invasives qui sont vendues en France. Ah ouais, j'ai pas fini. Je voulais dire, maréchal des Ogies, donc... Ouais, j'avais dit combien ? Trois grenouilles de tourer. Bon, allez, et maréchal de France, alors ? Combien ? Allez, 500. Allez, 500 grenouilles de tourer. Pour accéder aux grades de maréchal de France. Je pense que ça serait mieux que l'armée française s'occupe de tuer les grenouilles. Plutôt que ce qu'elle fait des fois. Garde à vous, rompez ! La pitié, la zone que je filme, c'est pas la caserne, attention là. C'est plus loin la caserne, la zone hyper stricte, protégée. Je fais pas d'espionnage, attention. Tout à l'heure, j'ai filmé le ciel. Et là, nous avons des graminées. Alors, cette graminée, c'est quoi, là ? Moi, je pense que c'est le dactyle agglomérée. Le dactyle agglomérée, il permet la vie de plein de papillons. Plein de papillons type... Enfin, plein de papillons de la famille des nymphalidées. Qui sont de la sous-famille. Enfin, parmi la famille des nymphalidées, c'est les papillons de la sous-famille. Des satyrinées, qui ont comme plantotes des graminées. Beaucoup de graminées. Et sur le dactyle agglomérée, il y a beaucoup d'espèces dont les chenilles se nourrissent du dactyle agglomérée. Mais malheureusement, ce qu'ils vont faire à cet endroit... J'ai déjà filmé cet endroit il y a quelques années. Bah, ils risquent de tout broyer, là. Ils font nettoyer ! Alors, ils vont venir nettoyer, là. Ce petit triangle de 20 mètres, là. 20 mètres sur 20. Ils font nettoyer. Parce que c'est super important de tondre dans un petit triangle, comme ça, là. Qui est à côté de la caserne, avec une barrière de 3 mètres. Avec, à côté, un espèce de zone, enfin, un bassin d'eau. Alors bon, ils ont toujours des excuses, les gens qui broient. Il faudrait pas que le feu s'y mette. Ouais, mais d'accord, mais tu vas pas mettre le feu à un lac non plus, non ? Déjà, l'expression, il n'y a pas le feu à un lac, bon... Non, mais n'importe quoi. Il y a des gens qui vont venir, probablement, là. Comme s'y passait il y a quelques années, hein. Je les avais interviewés, les gars. C'étaient des gens... Ont une société privée qui fait ça. Donc, la France, elle paie une société privée. Pour broyer le bord des chemins, là, dans la caserne. C'était pas seulement dans la caserne. Ils faisaient tout autour de la caserne. Je sais pas s'ils étaient payés, enfin... Entre guillemets, employés par la caserne. Mais c'était une société privée, qui était de Mérignac, je crois. Et qui venait, ben, oh, il faut broyer. Il faut nettoyer, il faut broyer, pour rien. Sur ce lieu-là, ils se sont acharnés depuis quelques années. Il n'y a plus de coquelicots, hein. Il n'y a plus de fleurs sur le bord des routes. Ils ont tout coupé, ils ont massacré tout. Et puis, un peu plus loin, ça se fait depuis ces caméras, j'ai fait une vidéo, où on voyait un bourdon qui était en train de mutiner un coquelicot qui avait été aspergé de glyphosate. Donc ça, je sais pas ce que ça fait, un bourdon mutine une fleur qui est plein de glyphosate. Oula, Oula, c'est ce cri, là. Attention, là. c'est comme Senior Hiller, Tu conception si… carts structures Je le mec刦URE des tasques des tasques du series C'est parti !